Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Mon nom est Mario Cardinal et à l'animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Bonjour Mario, ça va bien? Oui, très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui habituellement, en tout cas, ce n'est pas un sujet qu'on pense, naturellement on pense qu'il va avec le logiciel, on va parler de brevets. Écoute, c'est un sujet que je n'y connais absolument rien, c'est très loin de la technique et je pense que ça va être super intéressant. En tout cas, c'est sûr qu'on va se coucher ce soir entre nos auditeurs et nous, moins niaiseux, en tout cas c'est le but. Parce qu'on a la chance d'avoir avec nous Marc Gagnon. Bonjour Marc. Bonjour, bonjour. Salut. Pour la petite histoire du podcast, on avait des échanges et tout, puis à un moment donné, le sujet de brevets est venu sur… parce que tu es dans un processus toi de demande de brevets avec ton innovation que tu fais, est-ce que je me trompe? Ben oui, en fait, dans un projet principalement, dans plusieurs projets en fait, mais dans un… Ah, ok. Je vais vous parler un petit peu de l'expérience que j'ai dans un projet qui m'amène sur plusieurs années, puis quand même qui implique beaucoup de dimensions, autant à software qu'à l'appliance lui-même. Oui. Oui, c'est tout un monde, c'est un monde qui est différent, c'est un monde qui n'est pas… qui n'est pas naturel, on va dire. Oui. Ben, surtout qu'il n'est pas naturel parce que, bon, tu sais, on ne fera pas de cachette là, le logiciel par définition, ce n'est pas quelque chose qu'on peut breveter. En fait, la réponse, c'est oui à ça. Ah! Ah! Ah, je t'ai surpris! La réponse, c'est oui, mais est-ce que tu veux le faire? Ça, c'est la bonne question. Ah, ok. Mais si on commençait par expliquer, c'est quoi un brevet? Ben, avant de faire ça, je vais vous expliquer juste la base du projet sur lequel je vais vous parler, puis après ça, ben, je crois que vous allez avoir… Ça, on fera une présentation sans un de ce qu'est un brevet. Oui, ben, en fait, je vais vous parler des étapes. Donc, c'est un peu parler du vécu de ce projet-là. De cette façon-là, vous allez comprendre un petit peu comment aussi, moi, je suis rentré là-dedans. Mais là, Marc, je pense qu'on a peut-être une certaine… Tu sais, ce n'est pas tous nos auditeurs qui nous écoutent mois par mois. On en a certains, mais on sait qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui viennent juste piger les podcasts qui les intéressent. Puis nous, c'est sûr que tu es un invité régulier, là. Tu viens… Régulier! Au 4 ans! Au 4 ans, en tout cas, tu viens faire un podcast avec nous. Puis, tu sais, la formule, c'est qu'on essaie toujours au moins de donner un peu un portrait de qui est notre invité à nos auditeurs. Mais là, on ne l'a pas fait. On a tout de suite rentré dans le vif du sujet. Ben, regarde, regarde. On va dire les affaires comme ça. D'un, je suis le seul margagnon au Québec. Commençons comme il faut. OK? Nos auditeurs de la France, ils ne la comprendront pas. Non, il a compréhensible, ben, je suis. Il y a un personnage de vitesse qui a gagné des médailles olympiques au Canada et son nom, c'est Marc Gagnon. Et en plus, il y a un acteur très… En tout cas, tu es tant qu'on veut dire ça avec beaucoup de monde qui sont dans la vie publique, hein? Oui, en fait, je suis un genre de N-Guyen ou un Smith aux États-Unis. Pire que ça, il y a eu une série, tu es inusée il y a plusieurs années, qui s'appelait L'Anse et Compte, qui était très populaire au Québec. Et le personnage principal dans l'émission, en tout cas, le coach s'appelait Marc Gagnon. Il était… Il avait un beau caractère, un meilleur caractère que toi. Oui! Je l'avais rencontré à un moment donné dans une soirée avec un ami que je salue, Herbie Moreau. Il m'avait invité. Je fais du name-dropping. Il m'avait invité, puis j'avais rencontré Marc Messier, justement. Puis, on le verrait un petit peu là-dessus. J'avais dit que c'est à Moses de Suzy, je n'avais entendu parler. Mais, non, mais en fait, si les gens veulent me rejoindre, je suis le seul que le MarcGagnon.com, par exemple. Donc, info à Marc Gagnon. Parce que tu étais le seul qui était assez éveillé, un adopteur précoce pour acheter le nom de domaine quand personne n'avait encore animé, que c'était important. Oui, et le patinage, ça l'a pas mal écoeuré. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, je te lave. Fait que c'est ça. Mais bon, peut-être la petite histoire, mon Dieu, le groupe visual BASIC à l'époque, avec, comment est-ce que ça s'appelait notre ami Guy? J'ai oublié son nom, mais avec qui tu avais parti. Oh boy, c'est au siècle dernier. Au siècle dernier. Puis après, j'ai parti le groupe Internet Montréal. J'ai parti toutes sortes de groupes de programmeurs et tout ça. Puis je vous ai suivis, je pense, beaucoup, une longue vie en SharePoint aussi. Quand même, la première firme, en fait. Mais ton profil, c'est que t'es un entrepreneur. T'es vraiment quelqu'un qui, t'es un créateur, entrepreneur, qui est businessman, donc qui essentiellement essaie de transformer toutes ses capacités intellectuelles pour créer des produits et en tirer un certain profit. Je te dirais, cette partie-là, malheureusement, c'est pas... Tu cherches encore ton premier million de dollars, c'est ça? Non, pas tant ça quand même, mais je veux dire... Non, mais dans l'idée, je veux pas dire... Ce que je veux dire là-dedans, c'est ce qui m'a... C'est pas l'argent qui est... Non, ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été ça. Je veux dire, moi, je suis vraiment un early adopter. C'est un gars qui a vu souvent des technos pointer avant d'autres. Pas parce que je suis plus intelligent, peut-être plus curieux que les autres. de façon générale, puis je pense que si j'avais eu une intelligence pour monétiser ça, on se parlerait même pas, OK, là? Est-ce que je vais perdre une heure de mon temps? Non, non, avec ces deux-là, jamais, jamais. Donc là, on revient. Dans ton dernier projet d'affaires, tu t'es retrouvé à devoir demander un brevet. Donc là, présente-nous un peu, qu'est-ce qui t'amène la... OK, l'idée, en fait, de base, c'est... Bon, je rentrerai pas dans les détails du pourquoi, mais je me suis ramassé à faire d'accusions sous vide. Donc, l'accusions sous vide, c'est une technique qui existe dans le sud de la France depuis 40 ou 50 ans. Les grands restaurants utilisent ça. Ça va assez bien. Puis, il y a un ami-chef que je salue, Franco Pereira, qui me passe de la bouffe, puis qui me dit, ben, essaye ça, tu vas voir. J'avais un petit peu de difficulté dans mon agenda. On va dire ça comme ça. Puis là, je joue avec ça. Mon Dieu, c'est le premier filet mignon que je goûte. Mon Dieu, c'est bon. Puis j'ai pas fait grand-chose. Il était sous vide, je l'ai mis dans l'eau chaude. Puis là, je me suis reviré, Franco, j'ai dit, Franco, je comprends pas trop pourquoi tout le monde n'utilise pas ça, pourquoi les restaurants n'utilisent pas ça massivement. Mais il dit, ils l'utilisent, mais ça devient difficile parce que si, par exemple, t'as une table qui arrive, puis quatre personnes, il y en a un qui veut un filet mignon, mais l'autre, il veut un saumon, puis l'autre veut des crevettes, puis tu sais, à un moment donné, ça fonctionne pas. Tu peux pas gérer les temps de cuisson de différents plats comme ça, puis pour une table, puis une autre table, puis une autre table. Puis là, j'ai fait, ah, OK, c'est intéressant. Je veux dire, donc, si je l'automatisais, ça serait intéressant. Fait que oui, puis là, j'ai parti, j'ai empilé des blocs Lego avec Mindstorm, puis j'ai monté et descendu un sac dans un bac d'eau chaude, aussi con que ça. Rendu là, là, on va pas sur la lune, puis là, on va pas sur la lune. Mon Dieu que je suis démodé, on va pas sur Mars. Disons ça comme ça. Puis à partir de là, je me suis dit, ah, mais pourtant, il doit y avoir quelque chose. J'ai juste demandé... Parce que là, t'avais automatisé avec des blocs Mindstorm, Lego, un système qui descendait littéralement un sac dans de l'eau chaude. Oui, parce qu'il y a une difficulté avec la cuisson sous vide. Il y a plusieurs types de cuissons sous vide. Habituellement, les gens en connaissent qu'une, mais il y en a en fait quatre, cinq. Donc, celle d'y aller avec des températures assez élevées. Donc, le timing est important. C'est-à-dire, tu mets dans l'eau, il faut que tu la ressortes. Sinon, tu vas brûler ton produit. Donc, à partir de là, c'est juste de l'automatiser. Puis moi, regarde, je suis pas plus connaissant qu'il faut. J'avais eu des processus de brevetage, tout ça, dans différents domaines. Puis là, j'arrive là-dedans. Je me dis, bof, tu sais, la cuisson sous vide existe. C'est ouvert à tous. Là, c'est pas propriétaire à personne. Puis là, j'ai l'automatisation. Puis j'ai posé des questions. Puis j'allais voir des agents de brevet, des affaires. J'allais voir des avocats. Puis ils me disent, bien, c'est pas parce que la sous vide existe que tu peux pas breveter l'automatisation de la cuisson. Ça fait que là, je suis parti là-dedans. Donc, j'ai fait déjà une première recherche de brevetabilité. Puis ça, c'est le premier in qu'il faut que je vous donne. Il faut que tu recherches à savoir si ta super invention, bien, elle est super tant que ça. Parce que tu peux te lancer dans un processus, tu sais, du patent pending, là, qui vaut vraiment rien, là, en passant. Si les gens se lancent là-dedans sans avoir fait cette recherche-là, vous allez investir beaucoup de milliers de dollars avant même de savoir qu'en fait, c'est pas vous d'appelez. Mais pourquoi, après avoir fait une preuve de concept avec les Legos Mindstorms, tu sais tout de suite penser à brevets? C'est quoi l'intérêt de breveter? Bien, c'est parce que ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que je me suis dit, ah, OK, ça s'est passé vite dans ma tête. Je me suis dit, OK, si on est capable d'automatiser puis je suis capable de breveter ça, ça veut dire qu'il y a un équipement que je peux vendre qui va faire essentiellement la job du chef au complet. C'est ce qui s'est passé, là. On l'a déployé dans des hôtels, des salles de spectacle. Mais c'est quoi l'intérêt d'aller chercher le brevet? Parce que toi, tu veux échanger ton brevet contre de l'argent? Pourquoi à la base, on demande un brevet? Non, mais il y a plusieurs portes de sortie à ça, là. Effectivement, tu peux, je vais vous dire, un brevet pour un brevet, oui, tu peux te le faire acheter, mais s'il n'y a pas de business en arrière, ta valeur est quand même beaucoup, beaucoup moins. Donc, s'il y a quelque chose qui, s'il y a une preuve de concept, plus tu vas loin de toute façon. C'est juste normal. Si tu as juste des papiers, c'est une chose. Si tu as des papiers avec une business qui appuie ça, si tu as une business avec un bon modèle d'affaires que tu as eu dans la dernière année, 20 millions d'investissements, on s'entend que ça vaut autre chose. Puis si tu es rendu avec une business de 4 milliards par année, ça vaut autre chose. Donc, c'est sûr que les brevets sont toujours en rapport avec comment tu as réussi un peu à commercialiser tout ça puis à prouver la valeur d'eux. Parce que quand tu possèdes un brevet, tu peux quoi? Tu peux empêcher des compétiteurs de faire le même produit que toi? Oui. Essentiellement, regarde. Essentiellement, le brevet, ce qui peut empêcher la copie. Oui, bien, la définition, je pense que je l'avais à temps de minutes, pas très loin. Si on va, par exemple, sur le site du gouvernement, vous allez voir, je vais le citer parce qu'il y a plusieurs mots là-dedans qui sont intéressants. Le brevet accorde à la personne à qui il est délivré un droit de propriété exclusif sur une invention ou sur des améliorations apportées à une invention du domaine scientifique ou industriel. Donc, déjà là, vous voyez, scientifique et industriel, déjà, on restreint un peu. On parle quand même d'une invention puis d'une amélioration aussi à apporter une invention. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Vous pouvez très bien aller voir un patent puis dire, aïe, aïe, c'est le fun, la chaise à trois pattes a été inventée. Hé, je mets une quatrième patte puis je vais inventer la chaise à quatre pattes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui a le brevet avant vous, il va falloir vous entendre un petit peu avec parce que vous allez avoir une cote à lui donner ou racheter. Tu sais, normalement, quand vous achetez de l'électronique, n'importe quoi, ou, admettons, Bluetooth, il y a un aimant Bluetooth dedans, bien, vous allez, quand vous achetez, vous payez et il y a une redevance qui est payée à la personne qui possède la compagnie qui possède le brevet associé à ça. Donc, oui, de facto, tu sais, les gens, puis c'est ce que les gens veulent aussi. Je veux dire, c'est pas intéressant d'avoir Bluetooth si c'est pas implanté nulle part. Donc, tu sais, c'est là où on parle de licence puis c'est là où on parle de droit et tout ça. Donc, puis, bon, typiquement, c'est 20 ans. Pour ce qui est des pharmaceutiques, au Canada, je pense, ça a été diminué à 10 ou 14 ans, dépendamment du produit. C'est un peu différent. C'est ça. Donc, tu vas t'être protégé pendant 20 années. Les compétiteurs pourront pas copier ton produit ou s'ils veulent faire un produit qui utilise sa technologie, il va falloir qu'ils fassent une entente commerciale avec toi. Oui. Par exemple, sous forme de licence, par exemple, où est-ce qu'ils vont te redonner de l'argent? Oui. Et là-dedans, tout est possible. Ça dépend comment toi, tu veux. Typiquement, dans le logiciel, il y a des gens qui vont donner des licences d'utilisation à monsieur, madame, tout le monde parce qu'ils font pas rien avec. Puis, dès que ça devient commercial, bien, ils vont avoir des redevances à donner. Si tu le vois dans le logiciel, même, les plateformes de développement, tout ça, vont les laisser gratuites. Moi, vraiment, que tu atteins un certain threshold, bien, là, tu vas payer des frais. Le 20 ans, juste une petite utilité, le 20 ans, c'est à partir de la date du dépôt de la demande. C'est important de savoir. Ça te prend 5 ans avant que ton brevet soit accepté, bien, tu te restes 15 ans. parce que le jour où tu déposes ta demande, cette information devient la poussée, tu t'es obligé de fournir de l'information qui va devenir dans le domaine public parce qu'il y a des gens, c'est juste ça qu'ils font, ils surveillent ce qui est déposé, surtout par des compagnies genre Apple ou Microsoft ou Google pour essayer de comprendre c'est quoi la prochaine innovation qu'Apple va faire. Donc, ça, les journalistes font ça beaucoup, surveiller les domaines de brevets qui sont déposés. C'est comme ça qu'à un moment donné, ils disent, ah, ben on ça, Apple dépose un brevet mais qui est en lien avec le domaine de l'automobile. Donc, doit-on présumer qu'Apple va se retrouver dans le domaine de l'automobile un jour? Parce que c'est un peu à partir de ça qu'ils ont leur int ou est-ce que ça envoie des compagnies comme Apple ou Microsoft. Oui, en même temps, il faut mettre un bémol à ça parce que c'est des compagnies qui roulent avec des milliards qui tentent des perches à gauche et à droite de toute façon et qui protègent le plus possible ne sachant pas quel sera leur prochain revenu de quel domaine il va venir. Ben, nécessairement, on dépose des brevets à gauche et à droite puis déposer des brevets, c'est une chose. Effectivement, si tu fais juste le déposer, il reste invisible jusqu'à temps qu'à un moment donné, il soit publié. Puis ça, on peut jouer avec ça aussi. Tu as peut-être envie de dire, ben, moi, je n'ai pas envie que mon brevet sorte trop vite. Ça fait que là, les avocats vont broder, vont s'assurer que ton brevet ne sortira pas trop vite, qu'il ne soit pas accepté trop vite. Il y a toutes sortes de mécaniques là-dedans. Juste là-dedans, on pourrait en parler vraiment longtemps. Mais le point de tanné qui est le public domaine, il est fort intéressant parce que, par exemple, vous avez l'idée de n'importe quoi là. En tout cas, toujours des bonnes idées autour de la toilette. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment bien ça, la toilette. Mais bon, l'innovation, par exemple, on dit, innovation, est-ce qu'on dirait, je vais faire une nouvelle étude de toilette, mais une toilette sèche. Bon, ça existe en déjà, une toilette sèche. Non, mais regarde, j'ai des gens que ça n'existerait pas. OK, admettons, ça n'existe pas et là, tu dis, moi, je trouve ça super fun et c'est génial. Je vais bander ces l'idées à mes amis, j'écris ça sur Facebook. Mauvais. Mauvais, pourquoi? Parce que tu viens de publier ton invention. Quand tu vas essayer de la breveter, même si c'est toi-même qui l'as fait. Puis là, je ne parle pas juste sur Facebook, toutes les niaiseries, mais pas des niaiseries, mais quand même les droits par rapport aux images, pas ça le problème. Tu as diffusé l'information. Ça, c'est vrai, surtout, par exemple, si tu as écrit un article dans le domaine, par exemple, en recherche et développement, dans les universités, si tu as écrit un article, bien là, ça t'empêche ça après ça de breveter parce que tu as écrit. Exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ne sortent pas dans le domaine public parce qu'on veut les garder secrètes. Je suis sûr que dans les laboratoires chez Microsoft ou chez Google, il y a plein de choses qui s'étudient qui se font, mais on ne publie pas là-dessus parce qu'on ne veut surtout pas s'enlever son doigt de brevet. Non, de un, de deux, on ramenait nos logiciels. Le logiciel en tant que tel, c'est une recette, c'est la recette du chef. Si tu publies ta recette, je m'excuse, mais vous venez de vous faire avoir, on va dire ça tranquillement pour ne pas utiliser d'autres mots parce que vous venez de donner la recette à tout le monde et les gens vont dire qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire moi je ne mets pas 14 grammes de sucre, je mets 15 grammes de sucre. Donc c'est une autre recette, donc ton brevet ne tient pas. Donc si vous pensez faire protéger en faisant breveter votre logiciel, je vous le dis, c'est une super de mauvaise idée. D'ailleurs, tout le processus de brevetage est relié et il faut voir que c'est historique, c'est historique, on parle de produit, on parle de quelque chose que tu peux voir, que tu peux toucher, la notion de embodiment qui est fort dans les brevets, donc tu arrives avec quelque chose de non palpable, de virtuel. D'ailleurs, les gens souvent disent, ils lisent mal les brevets, puis là ils disent ah, tu peux breveter un processus. non, tu peux breveter un procédé, pas un processus. Ça c'est excessivement différent. Ton procédé qui prend telle affaire qu'il trempe dans un bain d'acide qui le ressort, oui ça c'est une chose que tu vas bolter parce que c'est quelque chose de... Parce qu'un des prérequis, tu me corriges là si je suis en train de dire quelque chose de stupide, Marc, mais est-ce que je me trompe en disant qu'un des prérequis d'un brevet, c'est qu'il va falloir qu'il soit capable de démontrer visuellement, quasiment dans le monde physique, qu'est-ce que ça va ressembler? Ça veut dire que c'est pensé pour un monde physique réel en 3D, pas pour un monde abstrait ou est-ce que c'est juste des idées parce que si c'est juste des idées, on l'a toujours dit l'idée c'est pas... c'est pas... Ouais, je vais mettre un bémol sur ce que tu dis mais t'as pas tard, je commence tout de suite avec première expression quand tu fais ton dépôt de ta provision, ta demande provisionnelle qui est... Je sais pas si je le dis bien en français, c'est Provisional Patent Application, mais bon, en tout cas, je pense que c'est ça, demande provisoire. Écoute, c'est trop rare parce que t'as une ligne qui définit le titre, t'as une ligne qui définit le champ d'expertise, le champ d'application de ton invention, puis après tout de suite, t'as des descriptions option of drawing. Drawing. Donc, des dessins, des dessins. Mon Dieu, je le dis bien mal, ça. En tout cas, tu décris les dessins. Puis les dessins, ça vient de loin depuis toujours, la personne qui a une idée va dessiner son affaire, puis il va expliquer son dessin, c'est vraiment dans ce mindset-là. C'est drôle parce que vous verriez ça, c'est écrit avec des vieilles lettres Times New Roman, pas à rien. Il y a des numéros de lignes à toutes les cinq lignes à côté gauche. Il y a un formatage qui est extrêmement vieille école, vieille façon, puis on définit justement les figures, puis on explique ce que c'est les morceaux et tout ça. Puis à partir de là, il y a une notion de pleurs d'oignons qu'il faut que je vous explique. Si, par exemple, je peux arriver puis déposer un brevet qui commence par un long paragraphe avec un point à la fin qui dit j'ai inventé une auto avec un moteur avec ça, avec ça, puis j'arrive à la fin, je mets un point. L'examinateur va regarder ça et va dire oh, l'auto, j'ai déjà vu ça moi, donc c'est rejeté. OK. Là, il rejette l'entièreté de votre brevet. La façon de le faire, c'est pas comme ça. C'est, j'ai inventé une auto. Premier, premier claim. J'ai inventé une auto avec un moteur. Deuxième claim. J'ai inventé une auto avec un moteur. Toujours en basant sur la claim précédente, je vais arrêter de répéter là. En basant sur la claim précédente, l'auto est à fusion nucléaire. Oups! Là, il y a quelque chose. Là, là, et vous devez présenter votre brevet de cette façon-là. Pourquoi? Parce que l'examinateur va tout de suite vous dire ah, la première claim, je ne l'accepte pas parce que j'ai déjà vu ça une auto à quelque part. Il va te donner une référence à un brevet. La deuxième, avec un moteur, va te donner une autre référence. Mais là, un moteur à fusion, par exemple, ça, je n'ai jamais vu ça. Puis là, c'est là. Si votre brevet revient, si vous le faites tout d'un morceau, vous allez vous le faire rajouter au complet. Si votre brevet revient avec aucune pleure d'enlever à votre oignon, c'est que vous avez mal figuré. Vous avez probablement des pleures que vous avez oubliées de mettre. Vous aurez pu tenir à avoir des claims associés. Donc, avoir peut-être plus de gains. Donc, il faut en mettre. Je ne suis pas sûr que je te suis. OK. Ça, mettons, tu y vas avec l'auto, après ça, avec le moteur, après ça, le moteur à fusion, puis tu vas te faire enlever les deux premiers puis c'est correct. Si ton patent, il passe directement, c'est que peut-être tu ne l'as pas mis assez générique. Mais si, mettons, tu ne dis pas l'auto puis tu dirais j'ai inventé un moteur, tu enlèves l'auto, tu dis j'ai inventé un moteur à fusion. Premier claim, le moteur va dire bien ça, les moteurs, ça existe depuis 100 ans, tu n'es pas le premier à inventer ça. Mais hop, à fusion, là, tu es le premier. Oui. Donc là, il t'enlèverait juste une plus puis là, toi, qu'est-ce qui arrive avec le fait que c'est un jour le moteur est utilisé dans une auto, est-ce que quelqu'un qui va pouvoir dire ah bien moi, en d'autres, tu sais, ça va faire partie d'un autre brevet qui améliore ton brevet, mais je veux dire que tu aurais raté cette partie-là. OK, donc à toi, dès que... Je ne peux pas assumer. Il ne faut pas assumer, il faut y aller vraiment avec le nombre de couches d'oignons le plus grand possible. Le plus grand possible, oui, regarde, on y a, mais admettons que l'auto n'existe pas, le moteur n'existe pas puis la fusion encore moins. Puis moi, je m'assois puis je dis, hé, j'ai inventé le moteur à fusion, tu sais. Puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais tu sais, tu aurais pu dire le moteur avant puis peut-être tu aurais eu le moteur puis en passant, tu aurais peut-être pu parler de l'auto avant parce que tu aurais eu l'auto complet, tu sais. C'est un peu ça qu'il faut faire attention puis c'est correct d'avoir des couches, c'est correct que vous allez vous en faire enlever puis en plus, il y en a qui vont demander, ah, ta couche est un petit peu trop générique, elle touche à un autre brevet. Donc là, tu vas dire, oui, mais OK, moi, c'est comme moi, dans mon cas, moi, ça se passe dans l'eau. Tu sais, donc là, j'évite l'huile. Tu sais, le trempage dans l'huile, c'est un autre game. Ça fait que c'est ça. Et Marc, si au lieu de l'auto, je l'avais dit, je commence, ma première couche m'a dit, j'ai inventé un moyen de déplacement. Tu sais, ça veut dire que je mets tellement générique que ça ne veut quasiment plus rien dire. Qu'est-ce qui va arriver? C'est pas physique, c'est pas quelque chose de physique. Il y a des revendications qui, parce qu'ils sont trop molles, ils vont être enlevés, mais c'est correct. C'est pas, c'est pas pas correct. Si vous l'avez bâti en pleurs d'oignons, c'est correct. Ils vont l'enlever, ils vont dire, regarde ça, on te le donne pas. Puis ça ne touche pas à l'entièreté de ton brevet. C'est ça le point. Donc, vous avez compris le principe, il faut s'arranger pour pas que ça soit tout pris d'un bloc pour que ça soit rejeté d'un bloc. Donc, on enlève des morceaux qui sont génériques puis maintenant, on descend. Puis, c'est pas parce qu'un examinateur t'enlève la revendication d'eux puis toi, ben toi, tu peux te dire, ben non, je ne suis pas d'accord parce que la deux, elle va te demander, ok, spécifie donc plus la deux. Comme ça, on va peut-être être pas en conflit avec un autre. C'est ça. Puis comment tu fais pour lui dire que ça c'est la 1, ça c'est la 2, ça c'est la 3? Ben non, c'est comme ça. C'est vraiment un claim, c'est des numéros de claims. Puis, tu sais, le nombre de claims va avec un peu, tu sais, aux États-Unis, il y en a un certain nombre dans d'autres pays, il y en a d'autres. Quand tu dépasses, tu payes plus. ça c'est le but. Écoute donc, quand tu parles de claims, ça me fait penser un peu à les gens qui allaient chercher de l'art ou de l'argent dans les années 1800, c'est un peu ça. Ouais, je n'étais pas là moi. Tu peux m'en parler, mais je n'étais pas là. Non, mais ce que je veux dire par là, est-ce que les brevets auraient été un peu construits sur ce modèle-là? Ça vient de où? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Tu l'as dit, c'est vieux, c'est... L'histoire des brevets, c'est quoi de ça? Ben regarde, là, les brevets, à un moment donné, ont été inventés justement pour... C'est l'industrialisation qui a amené ça. Tu sais, on ne sait pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un avait inventé quelque chose que c'est parce qu'on voulait en faire quelque chose puis faire des sous avec puis protéger ça. Donc, puis au début, pendant l'ère Obama, à un moment donné, ils ont basculé parce qu'avant, c'était le first to invent puis maintenant, c'est le first to file. C'est différent parce que le premier à inventer, c'est... C'était une notion qui était quand même assez floue dans le sens où, par exemple, dans ton... dans ton petit village, il y a quelqu'un qui a mis des frites puis il a mis peut-être du fromage par-dessus puis il a mis ça. Oh, c'est la poutine! Ça fait, qui a inventé la poutine? En fait, c'est le first to invent. Tu vas le prouver comment? Tu vas le prouver par des témoignages, des gens qui ont écrit peut-être dans le journal local à l'époque. Au Québec, ça fait 100 ans qu'on s'officine sur... Chaque village, en tout cas, a son histoire que c'est chez eux qu'ils ont inventé. Exactement ça. Mais... Mais cette histoire-là est nébuleuse parce qu'à l'époque, bien, la seule façon de prouver puis ça a été la même chose pour des oeuvres, tout ça, c'était de retrouver des écrits, de retrouver des partitions, de retrouver... Pour dire, OK, parce qu'il s'est inventé des choses simultanément dans le monde. Simultanément étant relatif, la simultanéité de l'époque, c'était sur plusieurs années. Fait que quelqu'un entendait quelque chose, pouvait le reproduire ailleurs puis dire que c'est lui qui l'avait inventé et comme... Comment il s'appelait notre Giovanni Apollo? Un bourgmentique qui vient de loin. Donc... Oui, tout à fait. Donc, c'était l'épreuve, c'était d'essayer de voir, justement. Donc, maintenant, c'est comme le premier à se soumettre. ou je ne sais pas ce que tu viens de faire. Là, tu soumets puis c'est ta date de dépôt, ta première date de dépôt qui devient la date puis c'est un petit peu embêtant parce qu'en même temps, toi, on appelle Underhider pendant un certain temps avant que ton brevier vienne soit publier puis tu pourrais te ramasser vraiment au bout d'un certain nombre d'années à te retrouver que finalement, il y a quelqu'un qui a eu le patent puis qui l'a, lui, sa date de dépôt est un mois avant la tienne. Bon, si c'est des, une invention qui est très actuelle dans le temps, ça, c'est possible. Par exemple, on arriverait avec une invention qui est vraiment conditionnée par un avancement technologique précise, une date précise. il y a fort à parier qu'il y a des gens qui auraient eu la même idée en même temps puis ça serait vraiment le premier qui aurait faillé donc tu vas te retrouver dans ce problème-là. Moi, dans mon cas, c'était plus ou moins applicable parce que la cuisson sous vide existe depuis des décennies puis sans que ça soit, tu sais, je ne dis pas que c'est une invention à tout casser, il n'y a pas de nanoparticules là-dedans, il n'y a pas rien, je veux dire, c'est une invention qui est relativement simple, mais personne l'avait inventée, personne ne l'avait faillé en fait parce que, tu sais, je fais que c'est ça. Mais là, je me mets dans la peau de certains de nos auditeurs qui disent, ben t'as là, ok, je comprends le monde physique, le monde concret, mais, tu sais, nous, on a quelque chose qui est quasiment comme du monde physique, je vais te donner, tu sais, les compagnies qui vendent des composantes, les télé-rigs de ce monde, les Infusion, donc, eux autres, ils ont des composantes, donc des librairies qui vendent, est-ce que ça, il y aurait pu, eux autres, de faire quelconque façon dire, je vais breveter ma composante, la réponse, c'est probablement non parce qu'ils ne l'ont pas fait, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas capables de breveter une composante, on ne parle pas d'un algorithme, on parle vraiment de quelque chose de physique, ben, pas physique, à l'époque, c'était physique parce qu'il y avait un DVD ou il y avait une boîte, non, on n'a plus de boîte, mais pourquoi la composante elle-même, c'est quelque chose qui est déployable, installable, c'est pas, c'est difficile de la breveter. Bon, il y a plusieurs réponses à ça. La première serait, d'un, vous pouvez déposer un brevet sur une invention qui physiquement n'existe pas. C'est embêtant ça, ça froisse un peu, t'as l'impression de dire, mon Dieu, il y a des gens qui ont déposé des brevets avec l'idée d'œil qui explique bien tout ça, mais en bout de l'idée, ils ne l'ont jamais fait. Donc, par exemple, quelqu'un pourrait déposer un brevet, dire, bon, ben, moi, je brevette, l'idée de mettre une espèce de tige qui serait sur la Terre qui aurait comme 35 kilomètres de hauteur et qu'on pourrait accrocher un ascenseur et on s'en servirait pour aller dans l'espace avec un ascenseur, un ascenseur, donc, c'est quelque chose que physiquement, on dit, ouais, comment ça se fait, ça, on ne serait pas capable de construire ça, de faire ça, mais on pourrait breveter ça en disant, le jour, ça arrivera 50 ans, on s'entend, je vais passer à la caisse parce que moi, j'ai le brevet. Ben, tu ne passeras pas à la caisse, c'est ça l'affaire parce que c'est 20 ans. Ben, mettons que ton invention, ton invention, justement, arrive en dedans de 20 ans, effectivement, tu as pensé, tu as défini, et là, il y a une belle nuance qui est importante, je prends mon brevet et moi, j'ai inventé ça, l'ascenseur spatial et tout, ça te va bien, puis là, j'ai décrit mon affaire et j'ai défini que l'ascenseur allait monter par un câble noir, oups, il y en a un qui le fait mais avec un câble argenté. Ça ne marche plus? Ça ne marche plus. C'est pour ça que dans ton brevet, il faut que tu restes général. Si tu commences à identifier des liquides... Des couleurs, tout ça, tu vas faire des couleurs. Ben là, je ne vais pas avec des couleurs, des affaires-là, on s'entend, ça serait contestable, je fais des blagues, mais je veux dire, si tu commences à définir des formes trop précises, c'est pour ça que les dessins restent génériques un peu, on ne veut pas trop commencer à identifier... Puis tu vas ouvrir large, tu vas dire oui, qui peut contenir de l'eau, mais aussi de l'huile et machin, tu sais, tu vas ouvrir parce que tu ne veux pas... Ton fameux câble, ben c'est peut-être pas un câble, ça veut juste dire une tige, parce que ça pourrait être un petit bloc de 3 pouces par 3 pouces qui a 35 km d'auteur versus un câble qui l'a... Parce qu'il y aurait beaucoup de façons de faire la faute de cige sur laquelle tu accroches ton ascenseur spatial. Donc le point, c'est que tu pourrais vraiment réfléchir à ça, inventer ça, te mettre un brevet, puis dans le fond, jamais avoir eu physiquement le bidule construit et prouver que ça fonctionne. Mais là, Marc, ça me mène tout à une autre question. Ça a l'air tellement compliqué. Pourquoi? Pourquoi tu veux te faire ça s'il n'y a pas beaucoup d'argent en jeu? C'est sûr que là, si tu as pensé à quelque chose qui va être utilisée par bien du monde, tu dis, oh, attends, il y a des milliards de dollars en jeu, je veux breveter, mais si le marché n'est pas si gros que ça, pourquoi demander un brevet? Ben non, mais ça, c'est tout ce qu'il faut que tu évalues. Moi, dans mon cas, pour ceux qui sont intéressés, je laisserai le lien pour vous autres le mettre en dessous du site, mais l'invention, l'entreprise, c'est monchefsousvide.com. OK. Donc, monchefsousvide.com, ce que ça fait essentiellement, parce que là, on est en recherche de financement, on était, puis évidemment, la COVID est arrivée, ça nous a ralenti, mais à la sortie de la COVID, il n'y a plus de main-d'oeuvre, puis pour nous, c'est un temps qui est incroyable justement pour ça. puis imaginez une équation où tu es obligé, mettons, tu as un hôtel, tu es obligé d'avoir un restaurant pour avoir un certain standing, puis tu es obligé d'avoir une cuisine qui est à moitié utilisée, je veux dire, dans un hôtel, tu n'as pas de temps que ça, tu as un besoin de restauration, mais en même temps, tu n'es pas guéri pour faire ça, ce n'est pas ta business. Là, c'est la machine, c'est comme un peu une machine, l'équivalent une machine d'espresso, tu as une capsule puis une machine, mais en fait, tu as un sac déjà compartimenté avec tout ça puis prêt à cuire dans l'équipement. Donc, tu as un sac puis tu as une machine. Donc là, tu arrives, tu installes ça, il n'y a plus de préparation, il n'y a plus de chef, il n'y a plus de, tu sais, la serveuse prend ta commande, mets ça dans l'équipement puis c'est cuit à ce moment-là, donc c'est très bon. 30 secondes plus tard, il y a quelque chose de super cuit qui sort. Ah non, c'est un petit peu long de 30 secondes quand même, mais assez, assez eu le temps de t'asseoir puis de relaxer puis tu te fais servir un filet mignon, tu remercies le chef puis il n'y a pas de chef. Donc, tu sais, dans ce contexte-là, oui, il y a un potentiel qui est énorme puis c'est en milliards puis c'est un autre. Attends, Marc, le filet mignon, ça je comprends, mais absolument, le filet mignon, tu le veux avec des légumes, en tout cas des choses. Oui, tout ça, c'est dans le sac. Tout ça, c'est dans le sac. Dans le sac. C'est ça avec aussi saumon à la nette, avec des asperges, crevettes quinoa, du risotto vegan, toutes sortes de choses. Mais là, il faut que ça te prenne des usines pour fabriquer les fameux sacs. Oui, oui, c'est un autre problème. On s'éloigne du brevet, mais oui, effectivement, c'est une partie, il y a vraiment deux pôles importants. Si tu as toute la chaîne de production, effectivement, il y a des milliards de dollars. En tout cas, il y a un marché potentiel en milliards de dollars planétaires. Oui, c'est ça l'idée. Donc, ça, à un moment donné, oui, tu fais ton calcul et tu te rends compte. Là, en ce moment, je regarde un autre projet que quelqu'un m'a amené et quand on fait l'évaluation du marché potentiel et même la brevetabilité de ça, ça n'a pas d'intérêt. Donc, si tu vas là, parce qu'il faut voir que les brevets, tout le temps, on va vous annoncer des frais minimums, on fait une recherche de brevetabilité et on va vous amener quand même des frais qui sont relativement minimes. Un coup, vous êtes embarqué là-dedans. Je vais vous dire, c'est des sommes énormes. C'est des sommes, je ne dis pas grandes sommes, je dis énormes. on parle de quoi, de centaines de milliers dans mon cas, c'est 250 000 pour, puis je n'ai pas fini. Tu n'as pas fini et là, c'est juste pour réussir à avoir le brevet parce qu'après ça, si tu dis, moi je veux la commercialiser mon brevet, bien là, il faut que toi, il faut que tu fasses toute la chaîne de production. Ah oui, non, c'est sûr. Tu as des usines qui fabriquent les... On parle juste de brevets là, puis après ça, c'est du recurring à chaque année parce que dans chaque pays où tu as déposé, il y a des frais annuels. Donc là, il va y avoir des choix à faire parce que vous ne pourrez pas breveter la planète au complet. On ne parle pas de brevets. Puis en plus, il faut que tu fasses des choix intelligents. Par exemple, on sait qu'il y a des endroits sur la planète où le respect des brevets est peut-être beaucoup moins... C'est ça. Si vous voulez aller en Chine, bonne chance. Ce n'est peut-être pas la place que tu vous devrais déposer un brevet, mais en Amérique, ça a peut-être beaucoup plus de valeur. Non. Puis tu sais, il faut regarder ton marché, il faut regarder le potentiel, il faut regarder beaucoup de choses. Nous autres, dans la cuisson sous vide automatisée, on le voit qu'on va remplacer... On ne remplace pas... Je n'aime pas le mot remplacer parce qu'on va utiliser des personnes en cuisine et tout ça, mais de façon plus efficace, beaucoup plus efficace puis de 9 à 5 au lieu de les faire rester jusqu'à aux petites heures du matin dans un restaurant, ces choses-là. Donc, on va donner une meilleure qualité de vie, on donne d'ailleurs des meilleurs salaires et tout. Donc, tout est associé à ça plus que remplacer pour remplacer puis donner beaucoup de flexibilité. C'est ça qu'on va donner, mais les ressources ne sont pas chères. Par exemple, en Indonésie, on ne va pas aller là. Il y a des marchés qu'on ne pourra pas aller conquérir avec ça. Donc, c'est inutile d'aller déposer des brevets dans ces pays-là. Des fois, tu vas juste dire, regarde, je vais focuser sur les États-Unis, un pays seulement ou l'Amérique, l'Europe, les continents et tu disais, le reste de la planète. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé avec nous pour ce qui est de l'Europe. On a regardé les pays qui étaient susceptibles. Un, on enlevait en Espagne avec un taux de chômage de 20-25 % encore aujourd'hui. Il y a des pays que tu vas dire, là où la main-d'oeuvre n'est vraiment pas chère ou disponible, pour nous, ce n'est pas un marché qui est spécifique à notre projet. Ça dépend. de n'importe quel projet. Mais Marc, je vais te ramener à ma question il y a quelques minutes, tu vas me trouver à Chalent, mais les fameuses compagnies comme Téléric qui fabriquent des composantes, eux, c'est quoi la raison principale pourquoi ils ne demandent pas de brevet? Parce que ce n'est pas faisable ou parce qu'économiquement, ça n'a pas de sens? Non, 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 mais si tu fais une puce et que les gens utilisent ta puce, si tu fais un standard, les gens utilisent son standard, c'est que tu vas vendre une licence d'utilisation sur tes affaires. Tu ne vas pas vouloir faire un patent spécifiquement. Dans le cas de Tesla, la nouvelle batterie qu'ils ont mis en œuvre, ça, c'est intéressant parce que c'est un procédé pour arriver à faire la façon que la batterie est construite. Quelqu'un qui produit cette même batterie-là, Tesla va avoir une main dessus. Ça, c'est correct. puis ils vont vouloir d'ailleurs que plusieurs… Tu sais, c'est toujours une notion de dire, puis tu le vois avec l'open source, avec les licences General Public License 2.0 puis cette affaire-là, de permettre aux gens d'utiliser et de développer. Puis là, dès que ça fait un sou, bang, on est là. Parce que ce n'est pas vrai que c'est les open sources, qu'il n'y a pas personne en arrière qui a une idée mercantile. Ça, c'est souvent… Ça, c'est vrai quand on voit une licence GPL d'un projet open source, ils disent, oh, forkez votre projet, mais ils t'attendent à détourcer. Ça, un jour, tu te mets à faire des millions de dollars. Ils vont venir en disant, ben, tu as une partie de ton code source qui vient de chez nous. Oui, oui, oui. Ils ne perdent pas la propriété intellectuelle du tout, du tout. Je ne sais pas d'où ça vient cette espèce de mauvaise perception-là que l'open source, c'est dire, oui, on te laisse… On va même laisser souvent des entreprises l'utilisant à l'intérieur même de l'entreprise et tout ça. Ben là, il y a toutes sortes de niveaux, on s'entend, mais bon, puis tant que ce n'est pas dans un but de revendre quelque chose et puis de diffuser, ça va être correct, mais sinon, dès que commercialement, ça fait un sou, oui, il y a des redorances… Ben, je pense qu'il y a certaines licences comme celle du MIT, parce qu'il y a à peu près 28 sortes de licences, puis c'est probablement plus que 28, mais en tout cas, il y a beaucoup de sortes de licences. Il y en a même, on sait que les fameux, c'est quoi, c'est GNU, les autres, ils disent, si tu utilises notre logiciel, ben l'autre logiciel, il ne doit plus être revendable, en tout cas, ça, c'est comme un virus. Ça, c'est viral. Oui, mais ça, c'est une notion qui est fondamentale justement dans la GNU, c'est de dire, non seulement, on garde la propriété, mais tu ne peux pas revendre des licences sur notre propriété, parce que là, d'une certaine façon, tu deviendrais un peu propriétaire, tu vends des licences de quelque chose que tu as juste mis par-dessus du code de quelqu'un d'autre, donc ça, c'était depuis la version 2.0, c'était comme ça, puis c'est normal que ça soit comme ça, mais c'est pour garder le contrôle, il y a une notion de contrôle, il y a beaucoup de gens qui développent des plateformes open source, puis les gens embarquent là-dedans, utilisent ça, puis à un moment donné, ils se font prendre au passage, mais je veux dire, c'est correct aussi, je veux dire, les gens, il ne faut pas travailler tout à l'heure. C'est parce qu'il faut qu'ils payent leurs employés les autres. Oui, c'est ça, puis souvent, il y a des frais qui sont quand même relativement minimes, même des plateformes de jeux, quand tu regardes entre autres Unity, dont j'ai parlé avec vous autres, je pense en bas de 100 000 de revenus, tu n'as rien puis au-dessus de ça, là, tu commences à payer des frais, mais ce n'est pas énorme, tu sais, puis tu as toute une plateforme de développement au complet, tu sais, je veux dire, c'est impossible que, tu sais, c'est un gros helper puis c'est donnant-donnant, selon moi, c'est main fair. Je rajoute une petite question, Mario, que tu m'as posée à l'extérieur du micro, tu m'avais dit, est-ce que le UI est brevetable? Oui. Apple avait le fait notamment pour, tu sais, quand tu descends ton pouce sur ton téléphone puis qu'il se met à faire un refresh, as-tu déjà fait ça, tu prends ton pouce, tu descends un peu puis ça force un refresh. Pull to refresh. Oui, c'est ça. Ça, c'est un comportement. Sur la liste. Oui, c'est des comportements qui sont brevetables, c'est des comportements qui, dans le fond, dans l'UI, on n'a pas eu ça puis là, il y a quelqu'un qui a dit, ben, si on le fait comme ça, c'est devenu un standard, oui, c'est brevetable, c'est comportement. C'est pour Amazon qui a réussi à avoir un brevet sur le one-click. purchase. Ah, ben, c'est ça. C'est des affaires de même que, tu sais, mais honnêtement, le brevet, c'est une chose puis te battre pour faire respecter le brevet, ça en est une autre. Ah. Parce que, je vais vous dire... Parce que c'est un brevet que le monde ne te copieront pas. Ah non, non, ben, le monde, tu leur as donné la solution. C'est certain qu'il y a du monde qui vont te copier. L'idée, c'est que... Surtout s'ils sont en Chine, par exemple. Oui, surtout s'ils sont en Chine puis ils ont accès à Google Patents. J'en verrai le lien, d'ailleurs, pourriez mettre ça aussi, mon Google Patents à moi, avec mon nom en dessous de Montréal. C'est bien drôle. Mais c'est... Tout le monde a accès à ça, tout le monde le voit puis effectivement, il y a des gens qui vont se baser là-dessus puis là, il y a une notion aussi... C'est qu'on est un petit peu plus habitué dans le logiciel, c'est fais-le puis vas-y vite parce qu'il n'y a rien qui te protège dans le fond. Je pense que le go-to-market puis d'y aller rapidement dans le logiciel puis garder son edge, c'est pas mal plus quelque chose qui va te donner une assurance que le brevet dans le cas du logiciel. Et là, en revenant à ton histoire à toi, toi, tu déposes, tu veux déposer un brevet pour ta cuisson sous vide avec de l'eau chaude et là, donc, tu as différentes étapes que tu as eues à passer. Oui, la première... 250 000 $, ça ne s'est pas fait en une journée, ça. Non, non, une chance. Mais ça, c'est une autre chose aussi, tu vas vouloir avec ton... parce que c'est des avocats, une s'occupe des agents de brevet, mais c'est des avocats, des firmes d'avocats. Vous devez vous entendre d'un sur les étapes à venir puis les montants et tout ça parce que les avocats, il y a eu un reportage ailleurs là-dessus fort intéressant à Télé-Québec qu'il n'y a pas très longtemps. Tu sais, les avocats sont bons pour t'envoyer des factures sans t'avoir tenu trop, trop de... De service. Non, non, du service qu'ils vont te les donner, mais c'est juste qu'ils t'annoncent à rien puis là, tout d'un coup, tu as appris qu'il y a eu tel frais, tel frais, tel frais. D'ailleurs, quand vous allez sur les sites web, souvent, on vous parle des frais puis on vous dit « Ah, les taxes ne sont pas applicables et c'est quoi le wording pour ça? Les frais étrangers associés, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la moitié de ton bille va être des frais étrangers associés. Les bureaux d'avocats entre eux autres, je te gratte le dos, tu me grattes le dos, tu billes, je bille puis c'est comme ça qui... Ça fait que des fois, tu as les frais puis c'est très... Puis du point de vue légal, qu'est-ce que tu peux faire? Je veux dire, c'est des frais que tu ne peux même pas découper en morceaux, tu ne peux même pas analyser, tu ne peux même pas fighter pour dire, voyons donc, c'est des frais qui sont déraisonnables parce que c'est un bille qui a été payé à un autre bureau d'avocats en Suisse puis eux autres, tu te charges 2500 puis c'est ça, c'est tout, tu payes. Donc, je vais vous dire, la confiance que vous devez avoir en vos avocats, moi, ça a été un problème puis je n'aimerais pas la firme avec laquelle je fonctionne et que je continue à fonctionner mais pour des nouveaux brevets, je ne fonctionne pas avec eux malheureusement pour ça, c'est que je n'ai pas été capable d'avoir une prédictibilité, je dirais, sur les paiements puis à un moment donné, ça devient difficile, là, tu as des enjeux, tu as ta famille, tu te demandes, as-tu inventé ça pour creuser ta tombe, tu sais, d'une certaine façon, donc il faut que tu y crois puis je ne suis pas la personne la plus pauvre au monde donc j'imagine puis je ne suis pas le plus riche évidemment, Yolen Moss me devance un peu, mais quand tu arrives avec quand même des frais énormes puis il y a des moments où des dates tombent toutes en même temps puis tu as beaucoup d'argent à sortir, oui, tu te poses des grandes questions existentielles sur pourquoi j'ai inventé quelque chose, j'aurais-tu pu juste faire ma petite vie tranquille puis rien inventer donc je veux dire les brevets en arrière de ça souvent les gens te disent oui, 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 ça c'est brevetable non, faites une recherche de brevetabilité faites l'affaire par deux, trois firmes différentes puis faites vos recherches aussi puis assurez-vous que oui, le processus dans lequel vous rentrez bien, il va vous mener potentiellement un brevet parce que il ne faut pas se mentir ceux qui ont fait de l'argent pendant la rue et Valor c'est ceux qui vendaient des bottes puis des pioches ce n'est pas nécessairement ce qu'on fait donc ceux qui font beaucoup d'argent avec des brevets présentement c'est les firmes d'avocats ben oui, c'est ça puis ils ne vous diront jamais que c'est une déniaiseuse que vous avez ben non donc ça vous pouvez quasiment fermer le podcast tout de suite aller prendre une marge si vous avez compris ça c'est une partie qui est importante il faut contrôler vos coûts il faut poser des questions puis c'est un monde particulièrement les avocats qui n'ont pas de fixed price ils n'ont pas de puis si tu les laisses aller ça peut vous ruiner réellement puis si tu veux faire affaire avec je ne sais pas moi des sociétés ou des individus qui chargent moins cher ben là tu as tout un monde de requins à l'émission de la facture il y a quelques mois il y avait passé un reportage sur l'association des inventeurs c'est quelqu'un qui semble-t-il aidait les gens à déposer des brevets tout ça mais c'était des arnaques de A à Z ben vous avez eu l'équivalent de ça à un moment donné il y avait des firmes de communication qui disaient ah on s'occupe de tout on dépose votre .com puis tout ça puis d'un coup tu te rendais compte que c'était eux autres qui étaient propriétaires de ton .com tu sais il y avait-tu sur internique à l'époque et tout ça ben c'était pas ton nom qui était là c'était là l'heure puis de avoir revoir ton .com un moment donné ça a fait de jurisprudence puis ça a été correct puis maintenant aucune firme qui peut prétendre dans la possession de ton nom de domaine juste par le fait qu'ils l'ont enregistré mais au début c'est un problème puis ça en est un problème ça de gens qui en fait l'enregistrent à votre nom puis tout ça puis se gardent toujours un petit peu dans l'eau puis leur nom est dans le brevet oui ça il faut faire attention c'est ça quand tu vois que des firmes qui sont connues eux feront pas ça puis c'est éthiquement même pas discutable éthiquement tu peux perdre ta licence barreau à faire des choses comme ça donc l'idée c'est juste que vous arriviez avec c'est du suite d'une première écriture de votre idée pour faire un premier dépôt puis après ça incluant la recherche de brevetabilité parce qu'à un moment donné tu veux pas juste perdre ton temps déposer des choses qui n'ont pas de sens puis éventuellement à la suite de ça si ça fonctionne assez vite vous allez avoir une demande provisoire un dépôt de PCT qu'on appelle c'est ça c'est le brevet mondial que vous y allez tout de suite avant les gens déposaient dans différents pays puis bon cette approche-là je sais même plus si ça existe de toute façon vous faites une demande mondiale donc instantanément sur la planète c'est valide votre date de dépôt est respectée puis même si c'est mondial c'est votre pays qui le fait donc ici au Canada il y a une branche spécialisée du PCT qui fait ça qui regarde ton brevet puis qui vont faire une pré-analyse donc s'assurer que c'est un minimum conforme puis que ça va pouvoir suivre le processus puis là ta date de dépôt est enregistrée puis là tu avances tranquillement là-dedans l'examinateur va te revenir en disant ben voyons donc cette affaire-là c'est pas bon puis là il va te donner des références à des brevets puis là tu vas lui dire ben voyons donc c'est pas du tout la même affaire ça j'aimerais juste vous dire c'est un petit peu sacrant les examinateurs parce que tu sais jamais sur lesquels tu vas tomber puis tu vas tomber sur plusieurs dans ton processus puis ce sont pas des spécialistes du domaine ah écoute c'est pas en tout cas je dirais rien mais c'est pas nécessairement non plus c'est des gens qui suivent un processus on va dire ça comme ça donc mais ils doivent quand même avoir une formation minimal non non c'est pas que c'est des gens qui n'ont pas de formation qui n'ont rien puis c'est des gnochons mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné tu te fais envoyer une négation d'un claim puis tu te dis mon dieu il est carrément out ça s'apparente même pas mais en même temps tu te dis le poche gars il en reçoit combien puis il faut qu'il cherche puis qu'il essaye de trouver puis en plus des fois même s'il ne trouve rien il va t'envoyer quelque chose pareil parce qu'il faut qu'il justifie un peu sa job donc des fois tu fais juste le thème puis là ton avocat répond ton avocat il part le meter puis il répond puis ça te coûte de l'argent pour répondre à quelque chose qui n'a aucun sens donc c'est ça ça fait que juste dire c'est non les examinateurs des fois il y en a qui comprennent très bien il y en a qui comprennent tu peux même des fois leur parler écoutez on s'échange mais ça ça ne progresse pas on va se parler moi à un moment donné j'étais dans le sud de l'Espagne en jasite avec écoute le gars ah c'est bien ok je comprends la réponse qu'on reçoit c'est non 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 telle affaire telle affaire tu sais tu as parlé avec il t'a posé 56 000 questions tu as répondu aux questions exactement tu as fait comprendre pourquoi puis pareil il te répond que c'est pas que c'est pas valide tu sais puis là tu refais une réponse là tu lâches pas moi c'est comme ça que j'ai eu mes brevets j'en ai j'en ai encore à venir j'en ai déposé pour une autre version fait que non je roule là-dedans pas mal tout le temps mais là Marc au début de l'émission tu m'as titillé en me disant moi je fais ça moi je titille vas-y donc oui oui on peut breveter un logiciel qu'est-ce que tu voulais dire non tu peux le brevet ça m'est arrivé même dans le cadre des mandats que j'ai fait dans des entreprises de voir des brevets qui avaient été octroyés pour justement qu'expliquent même pas précisément du code mais une façon de calculer certaines choses puis c'est absurde parce que tu donnes la réponse à tout le monde puis il n'y a personne qui va venir te dire c'est le fun l'idée que tu as eu nous autres c'est ce qu'on utilise et on ne t'a jamais donné une scène parce que c'est ça c'est parce que tu vas peut-être réussir à aller chercher ton brevet tu vas dépenser comme tu dis quelques centaines de milliers de dollars mais à un moment donné il faut que tu sois capable après ça de prouver que quelqu'un a copié et après ça dans le cas là de retourner voir les avocats il dit ben là vous allez envoyer quoi un supéna ou quelque chose un supéna pour dire là toi il faut que tu me payes il faut que tu me redonnes il faut que tu prennes une licence avec moi parce que c'est pas juste un moment d'argent il faut dire non il faut que tu achètes une licence de chez moi pour avoir une licence il faut que tu mettes en place tous les mécanismes de licence aussi c'est encore des frais d'avocat ça ça peut se faire relativement par des entes mais c'est sûr quand t'es rendu là à t'asseoir pis t'entends sur des licences bon il y a toujours moyen de faire quelque chose mais c'est pas c'est relativement positif rendu là mais avant même tout ça à la base pour que tu puisses admettons faire une injonction peu importe d'un il faudrait que ça soit une compagnie qui est dans le pays où t'as eu des brevets déjà en partant là tu parles idéalement de l'avoir au Canada parce que tu vas pouvoir pouvoir fight avec une compagnie canadienne pis avoir quelque chose parce que des avocats dans des pays différents pas une chance après ça pour avoir une injonction peu importe faut que t'aies faut que t'aies une preuve t'as dit je peux pas arriver je peux pas arriver pis dire Amazon t'utilises une logique que j'ai faite dans mon sol il faut qu'il y ait des preuves minimales que ça s'est fait donc ça prend soit du code clairement que t'as vu t'en auras pas oublie ça t'auras jamais de code c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui aurait pu travailler là pis qui aurait vu qu'il s'est utilisé telle chose pis qui est willing à aller bavasser pis à témoigner comme quoi son ancien employeur Amazon genre là je dis ça j'ai des blagues Amazon j'ai aucune idée je veux pas je veux pas je veux pas avoir de notes d'avocat mais ce que je veux dire c'est c'est un exemple qui a aucun raconte c'est un exemple purement fictif tellement fictif mais ce que je veux dire c'est qu'il faudrait que quelqu'un vraiment vienne témoigner en cours pour que là tu puisses dire ok il y a matière à pis que tu puisses attirer l'attention on va dire ça d'un juge pour avoir le droit de mettre une injonction là dessus pis de tu sais c'est énorme il y a personne qui a personne je t'entends je t'entends Marc pis là je me dis ouais ok c'est comme oh c'est pas simple mais là toi tu continues tu continues la démarche avec ton brevet pour la cuisson sous vide pourquoi parce que tu sais que ça va t'être facile de démontrer qu'on copie ton processus tu sais parce que là quand on t'entend on se dit wow ça vaut-tu vraiment la peine ouais oui vas-y excuse mais d'un autre côté tu me dis oui moi je continue la démarche pis je continue à avoir des frais d'avocat les teachings qui continuent qu'est-ce que je comprends pas pourquoi tu le fais Mario il y a beaucoup de choses je comprends pas ça je n'ai plus qu'à griller avec toi ça je pense qu'il y a bien des affaires dans la vie qu'on comprend pas tu peux essayer de vivre ta vie sans tout comprendre mais je vais te faire au moins comprendre cette partie-là effectivement la notion d'embodiment est super importante tu sais c'est la représentation tu rentres dans quelque part il y a tu sais nous ça prend la grosseur d'un garde-robe on l'a fait à l'hôtel 10 au centre-ville on l'a fait pour des salles de spectacle de Marc-André Coalier dans les cantons de l'Est tu sais c'est c'est la grosseur d'un placard donc tu sais assez vite tu produis de la bouffe avec pas de cuisine pas de staff pas rien c'est tough c'est tough de le cacher d'un de deux il y a plusieurs portes de sortie à ça c'est-à-dire si aux États-Unis avec quelqu'un je vais parler des États-Unis parce que c'est le plus évident aux États-Unis quelqu'un parle ça tu fais la bonne idée on va faire ça évidemment il va y avoir des milliards évidemment il va y avoir une compagnie qui va évidemment il va y avoir des milliards c'est prétentieux un peu mais sûrement des milliards puis il va y avoir une compagnie des avocats qui vont puis ça il y a un Québécois qui est dans l'ouest des États-Unis qui fait ça qui prend justement les brevets comme ça qui ont été on va dire entre guillemets violés puis ils vont ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont courir après ces compagnies-là puis typiquement ils vont t'offrir genre 50-50 donc s'ils vont ramasser 50 millions eux vont prendre 25 millions ils vont te donner 25 millions l'avantage que tu as à partir de ce moment-là c'est que tu as quand même une reconnaissance de tes droits qui a été en cours et tout ça puis le 25 millions que tu as il peut te servir à courir après un paquet d'autres mondes puis forcer des licences et tout ça donc c'est pas nécessairement un chemin qui est si négatif que ça c'est pas positif c'est pas plaisant mais c'est une sortie qui est une façon de s'en sortir qui est possible au Canada pourquoi j'ai hésité le Canada parce que le Canada évidemment on voit beaucoup moins d'avocats qui font ça c'est des budgets souvent qui sont plus restreints puis c'est souvent le premier marché qui va être tu sais c'est les Américains pas le Canada donc ça c'est une façon de mais oui effectivement il y a un embodiment qui est là il y a l'utilisation qui peut générer beaucoup d'argent donc qui amène à une possibilité d'aller en cours puis de se battre comme Vincent Crusoé il finit par ramasser quelque chose donc oui il y a un potentiel puis aussi les brevets quand tu vas voir un investisseur tu sais si vous entendez patent pending là mettez bullshit à côté puis vous allez être pas loin patent pending tu peux être patent pending pendant 5 ans puis en bout de ligne ton idée n'aura jamais pu être brevetée ok donc et tu peux être patent pending puis avoir l'idée géniale ça c'est pas mais plus les gens étirent l'élastique puis plus ils parlent du patent pending souvent plus il n'y a rien en arrière de ça mais les investisseurs quand tu arrives avec des brevets qui protègent ton idée qui te permet d'être sous l'ombrelle un peu de cette protection là on s'entend il y a toujours une question d'argent puis de défendre tes droits et tout ça mais tu sais ça les rassure sur le fait qu'ils vont mettre de l'argent dans ton affaire puis qu'ils vont pouvoir avoir des retours de ça donc c'est aussi la dimension qui est intéressante c'est ça dans ton cas à toi c'est parce que pour aller chercher ton capital de risque ou ton investissement c'est presque un prérequis bien je vous dirais que ça dépend de ce que tu vas présenter si par exemple tu vas chez Ange Québec puis tu vas présenter un site web que tu vas remplir tu vas avoir du membership puis ça ils ne demanderont pas de brevets pour ça ils n'en existent pas puis ils vont puis en fait c'est ta vitesse c'est ton go to market ta vitesse pour aller saisir cette opportunité-là qui va être super importante particulièrement si vous êtes par exemple dans l'intelligence artificielle votre recette en arrière est importante mais vous ne voulez pas la donner puis encore moins sur un module d'AI qui va sortir de ça qui dans le fond va être une boîte noire qui comprend probablement quelque chose que vous ne comprenez pas vous-même donc tu ne peux pas mettre des brevets là-dessus donc moi ce que je vous dis c'est garder la recette du chef bien gardée oui pour ce qui est du comportement visuel et tout ça puis aller déposer votre pas déposer mais publier votre logiciel le plus tôt possible aller chercher des utilisateurs qui vont adopter votre plateforme ou votre logiciel rapidement puis c'est c'est la vitesse en informatique qui vous assure puis toujours être en avant de la courbe ou de la vague c'est ça qui va vous assurer de rester un autre oui un autre exemple c'est si tu fais software as a service donc un logiciel un service logiciel qu'essentiellement les gens s'abonnent à ton à ton serveur bien toi toute ta logique ton intelligence c'est du côté du serveur donc tu n'as pas intérêt à commencer à tout publier ça puis dire voici comment j'ai construit ce super service-là parce que là c'est en train de donner la recette à des compétiteurs potentiels donc tu fais juste garder ça secret pour toi puis tout ce que tu fais c'est que tu dis ben moi il faut que j'investisse maintenant dans la croissance puis vendre mon service pour aller chercher de plus en plus de clients puis je retiens quelque chose que tu as mentionné Marc tout à l'heure c'était le time to market c'est que tu publies ton algorithme ou ton software as a service et le temps là que mettons tu voudrais mettre un brevet sur tout ça c'est des années des années des années mais durant ce temps-là tout va vite tout augmente fait que tu es mieux de mettre tes efforts en recherche et développement puis améliorer ton produit tes services non c'est sûr que pour le logiciel je vais vous parler d'une nuance qu'il y a aussi dans mon projet qui a rapport oui à la machine mais aussi beaucoup de logiciels associés à ça puis effectivement la partie logicielle tu la gardes pour toi tu la gardes pour toi ça veut dire je d'accord avec toi Guy tu mets des efforts à l'améliorer à la faire avancer et tu la protèges aussi parce qu'il y a des gens qui viennent travailler pour toi donc il ne faudrait pas non plus qu'eux aient accès à du code source de base idéalement il faudrait plutôt le compiler puis tu sais il y a tout ça il faut faire attention à ça aussi donc nous la façon que ça marche c'est que l'équipement c'est relativement simple l'équipement cuit point le travail qui est fait de toutes les recettes et tout ça est fait justement sur un serveur donc la partie software quelqu'un viendrait volerait la machine honnêtement il n'y aurait pas grand chose et c'est volontairement fait comme ça pour que la machine oui elle peut être déconnectée du réseau mais je veux dire normalement elle est parce qu'elle est IoT de A à Z on contrôle tout l'entrée d'eau sortie d'eau et tout et tout les moteurs et tout mais c'est relativement simple la mécanique est simple l'électronique est simple je veux dire c'est tout ce qui est de l'intelligence de la recette et tout ça n'est pas fait là puis c'est justement de cette façon là que pas quelqu'un arrive voler l'équipement puis est quoi que ce soit d'intelligent là-dedans il n'y a rien d'intelligent ça fait ce que ça doit faire mais ça le fait l'intelligence c'est plutôt dans la dans l'espèce de tu sais c'est un il faut que ça soit un tank il faut que ça soit solide il y a des gens qui s'assoient puis qui veulent un plat donc faut pas que ça marche une fois sur deux donc c'est là-dessus que l'intelligence a été mise pour avoir un device qui est solide mais du point de vue du reste non c'est tout dans un serveur central et c'est comme ça que tu protèges finalement une partie de ton de votre savoir-faire puis là c'est pas c'est pas c'est pas le brevet qui est le mécanisme c'est juste de dire ben regarde ça c'est c'est isolé puis à la demande quand la machine part ben elle va chercher son logiciel à travers le réseau c'est comme ça que ouais elle peut fonctionner en mode déconnecté pas besoin d'être toujours connecté c'est certain mais avant que le sac se rende sur place il y a déjà une recette spécifiquement pour ce sac-là qui a été généré puis ce qu'il reçoit c'est des étapes assez simples donc c'est le but c'est vraiment de tout garder ça centralisé puis cette partie-là c'est les recettes du chef on va dire c'est brillant parce que c'est comme si tu avais une voiture puis toi ton intelligence ça c'est l'essence que tu peux mettre dans la voiture pas d'essence ben la voiture sert à rien ouais c'est ça puis étant donné chacun des sacs a un code unique donc tu peux pas les repasser tu peux pas les refiler il y a une date de préemption aussi qui va avec ben tu t'assures de cette façon-là il faut qu'il y ait vraiment la recette pour ce plat-là qui soit téléchargée puis elle va être détruite après puis encore là comme dit la recette en tant que telle c'est quelque chose de très simple parce que la logique est ailleurs donc protégez c'est des assets que vous avez puis il faut les protéger puis non la réponse c'est pas le brevet qui va vous répondre moi ça répond à un besoin parce que l'équipement moi dans le fond c'est l'iPad que je donne à quelqu'un pour y télécharger des apps c'est un peu la même idée c'est l'imprimante que je donne pour donner des cartouches d'imprimante c'est l'iPad que t'as breveté pas les apps ben non mais c'est ça puis un jour moi je vais vouloir que les gens fassent des recettes puis mon but sera pas de faire des recettes ça va être que les gens fassent des recettes et payent une redevance sur la création de ces recettes mais c'est vraiment le modèle imprimante cartouche tous les modèles à deux espressos cartouche pas cartouche mais l'analogie avec des machines à café est super bonne parce que t'as je sais pas un espresso ou tesimo ou curé qui font le matériel tout ça mais ensuite il y a des redevances pour que tu puisses utiliser leur système oui puis il y a des expériences intéressantes il y avait des capsules les formats de capsules n'avaient pas été brevetés initialement tu sais il y a eu des problèmes associés à ça puis tu vois la simo avec les ils ont rajouté un petit barcode mais encore là c'est pas un barcode unique mais tu sais il y a toute une tu sais il y a une association forte qui soit faite entre le produit puis le système central justement pour éviter des choses là moi j'avais ce luxe-là d'un d'avoir vu des compagnies qui s'étaient pétées le nez avant là-dessus puis de pouvoir inventer quelque chose qui était unique à ce niveau-là aussi avec la traçabilité c'est quelque chose que la MAPAC aime beaucoup de pouvoir suivre exactement donc c'est tout ça que j'amène parce que là c'est bien important parce que si tu dis toi c'est comme dans un garde-robe tu permets de faire de la cuisine mais la MAPAC va dire attends est-ce que vous respectez les critères de salubrité qu'il y a plein de choses qui fait que oui oh et ça c'est un autre sujet ah oui mais pour répondre vite à ce sujet-là en fait la MAPAC est bien contente parce qu'on n'a pas t'as juste un plan de travail à avoir t'as pas toute une cuisine au complet donc c'est beaucoup beaucoup plus simple en fait t'es beaucoup plus assuré dans un environnement comme ça qu'il n'y aura justement pas de contaminants c'est ça la beauté de la patente ben Marc nous on va mettre le lien mon chef sous vide donc on invite nos hôpitaires qui sont un peu curieux d'aller jeter un coup d'oeil parce que peut-être que peut-être que vous faites de l'informatique de jour mais que le soir vous vous intéressez ou que vous êtes dans le domaine la cuisson sous vide qui est super intéressant moi j'ai un petit cuiseur sous vide un petit ANOVA depuis quelques années puis c'est vraiment génial comme type de cuisson ben oui puis écoutez moi c'est assez ouvert comme projet dans le sens où moi je viens d'un monde où j'ai été de Microsoft pendant un petit bout de temps mais je veux dire je suis quand même très open source j'aime beaucoup la notion de contribution puis de participation puis je sais qu'il y a des gens qui ont qui ont des bonnes idées puis moi j'ai toujours accueilli tu sais les gens qui voulaient participer à des projets de m'envoyer des puis de me poser des questions puis tout ça ça va me faire super plaisir parce que c'est un c'est un projet qui a un beau potentiel puis qui en ce moment justement est dans juste le bon moment il manque des ressources en cuisine il y a beaucoup de restaurants qui sont pas ouverts qui sont ouverts que trois jours semaine justement parce qu'ils sont pas capables de fournir donc c'est en ce moment c'est là c'est là où il y a une écoute intéressante pour ce projet-là donc oui en tout cas s'il y a des gens qui veulent me contacter ça va me faire super plaisir non mais ce sera ce sera dit non oui mais ça sera entendu ben nous ben merci beaucoup merci à vous j'espère si vous avez des questions aussi les brevets ça va me faire plaisir parce que c'est un monde ouais je vois ça c'est un monde complexe et avec on nage dans une mer de requins en tout cas merci beaucoup Marc ouais je me joins à Guy pour te remercier c'est bien gentil merci merci de votre temps donc on va souhaiter nous bonne programmation à nos auditeurs et on va les revoir le mois prochain au revoir on publie cette émission début décembre donc passez un joyeux temps des fêtes une bonne année on se revoit début janvier à la prochaine au revoir merci et merci visuel studio talk au revoir